Ce n'est pas parce qu'ils viennent d'un autre monde qu'ils ne doivent pas respecter un minimum la logique. Bienvenue sur Watchmojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des points faibles les plus débiles des aliens dans les films et séries. Pour cette liste, nous passons la science-fiction au peigne fin afin de trouver les éléments les plus stupides auxquels ces créatures sont vulnérables. Vous trouvez la kryptonite absurde ? Vous n'avez encore rien vu. Numéro 10, le sel, first wave. Cette série de science-fiction canadienne nous montre dès le début le pouvoir des gois. Ces aliens débarquent sur Terre, capturent des humains pour faire des expériences et prévoient de dominer le monde. Du coup, on est un peu surpris d'apprendre qu'un simple minéral communément trouvé dans l'eau, le sel, est l'un de leurs points faibles. En effet, les gois deviennent accros au sel comme les humains peuvent être accros à la drogue. Au final, ça les rend bien moins menaçants. Maintenant, au moins, on sait que si jamais ils envahissent réellement la Terre un jour, il suffit de se balader avec une petite salière. Et le poivre, à votre avis ? Ça leur fait quoi ? Le salaire est pour nous. Le héroïne est pour eux. Vous avez essayé ? Numéro 9, un son aigu et une fronde. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité ? Cette parodie de science-fiction n'est pas la grande réussite de Leslie Nielsen. Mais en mourant, l'un des aliens pousse le kitsch un peu trop loin. La solution est... C'est qu'il a un président. L'histoire est bourrée d'extraterrestres, de clones, de terroristes et pour une raison inexplicable, les trois ténors. Alors que le chaos règne sur scène où l'inspecteur Dick Dix affronte des méchants, Dix frappe Pavarotti dans le coupe-cigare. La note aiguë qui en sort suffit à détruire les oreilles de n'importe qui. L'alien qui tient l'arme géante y est en revanche plus sensible puisqu'elle retrouve son apparence extraterrestre. La créature se met alors à volter dans tout le théâtre, désormais vulnérable à la fronde, qui finit par l'envoyer balader. Bien sûr. Numéro 8, des coups dans l'entrejambe, voisins du 3ème type. Je sais, nous avons essayé de trouver un kill, mais nous avons trouvé un fric-in-alien. Dans cette comédie maltraitée par la critique, une patrouille de quartier tente d'empêcher une invasion extraterrestre. Évidemment. 1, 2, 3... Neighborhood Watch ! Dans leur quête, le groupe finit par découvrir que le cerveau des aliens se trouve dans un endroit plus qu'improbable. Leur entrejambe. C'est le seul moyen de nous détruire. Trauma sévère à l'alien. C'est là où nos cerveaux sont. Les coups en dessous de la ceinture sont donc autorisés. En plus d'être digne d'un enfant de 9 ans, on imagine, la scène où l'équipe détruit les bijoux de famille des aliens est plutôt gênante. Il est complètement stupide qu'un tel point faible cause la perte d'une espèce extraterrestre tout entière. On connaissait l'expression « penser avec ça, vous savez quoi », mais là, c'est juste ridicule. Leur faible est leur d***. Leur Achilles est dans leur d***. Numéro 7, une drogue similaire à l'ecstasy, « The Faculty ». Il n'y a pas suffisamment de drogue dans ce monde. « The Faculty » est l'un des films pour ados des années 90 qui a connu le moins de succès malgré son casting de haut vol. Il a tenté de terrifier son public en ajoutant un soupçon de science-fiction à son histoire. Des extraterrestres contrôlent un lycée de l'Ohio et un groupe d'étudiants tentent de les arrêter. Le groupe de jeunes Kamé parvient à comprendre que les aliens ont besoin d'eau pour survivre et qu'il leur suffit d'injecter une sorte d'ecstasy faite maison pour que les créatures sèchent et meurent. Mais le plus beau, c'est que les ados décident de prendre cette drogue pour voir lequel d'entre eux est un alien. Pardon les studios de cinéma, mais qu'est-il arrivé à la drogue ? C'est mal. « Open the door ». Numéro 6, des coups sur le logo Z, Power Rangers, Mighty Morphin. Dans la saison 2 des Power Rangers, les patrouilleurs Z sont à la fois forts, menaçants et quasiment invincibles. « Je vais leur envoyer mes puttiers pour les détruire. » On imagine donc que le point faible de ces extraterrestres sera difficile à trouver, pas vrai ? Eh bien non ! Les Rangers comprennent qu'il suffit d'un coup sur leur emblème en forme de Z situé au niveau de la poitrine pour qu'ils explosent. Les patrouilleurs Z sont par conséquent très faciles à vaincre. C'est un sacré défaut de conception quand même, non ? Surtout qu'ils sont censés être une création du Seigneur Z et une version améliorée des patrouilleurs de Rita. Un point faible si... eh bien faible n'est pas ce qu'il y a de plus divertissant. Numéro 5, Head & Shoulders, Evolution. Réfléchissez aux objets qui pourraient tuer un extraterrestre. Est-ce que le shampoing vous a effleuré l'esprit ? Non ? Eh bien vous devriez être plus créatif. C'est le cas des humains de cette comédie de science-fiction lorsqu'ils réalisent que le produit contient du sulfure de sélénium, potentiellement toxique pour ces aliens à base d'azote. Le film tente une explication sophistiquée qui implique le tableau périodique et la relation toxique entre l'arsenic et les formes de vie à base de carbone sur Terre. Bla, bla, bla. Mais on se dit que l'explication la plus simple ne fait pas plus de trois mots. Placement, deux, produit. Numéro 4, un virus informatique, Independence Day. Le virus ? Votre idée ? C'est vrai. Dans Independence Day, les extraterrestres attaquent massivement la Terre en plaçant leur soucoupe volante au-dessus de diverses métropoles. Ils activent même un champ de force autour de leur vaisseau-mère. Mais alors, comment détruire une espèce visiblement très avancée technologiquement ? Un fichu virus. Les humains s'attellent à détruire le champ de force des aliens avec des missiles. C'est à ce moment que l'informaticien David Levinson et le capitaine Healer se dirigent vers leur cible avec comme outil un PC portable Mac afin d'injecter le vaisseau-mère. Simple comme bonjour. Évidemment, maintenant qu'on a repoussé les aliens, Apple règne sur le monde. Dans le prochain film, les aliens auront peut-être enfin un antivirus. Numéro 3, la lumière du soleil, Battleship. Des extraterrestres envahissent la Terre et piègent trois navires de guerre dans leur champ de force. Les passagers de l'USS, John Paul John, doivent trouver un moyen de les vaincre. C'est John Paul John, non ? Oui, monsieur. Finalement, les humains parviennent à découvrir que le talon d'Achille, simple mais crucial des aliens, n'est autre que la lumière du soleil, disponible en très grande quantité. Vous l'avez compris, ils sont donc très vulnérables aux attaques pendant leur séjour sur Terre. Dans une scène par exemple, l'équipe détruit les fenêtres du vaisseau des créatures qui sont alors aveuglées et désorientées. Cela dit, le film est basé sur un jeu de société, on ne pouvait donc pas vraiment s'attendre à un truc complexe. Les bombes peuvent faire de gros dégâts sur une large zone, c'est vrai. On a beau ne pas être technicien en explosifs, ni ingénieur ou scientifique, on sait quand même qu'on ne peut pas détruire une planète entière avec une bombe nucléaire. Mais faites confiance à ce mauvais film bien typique pour qu'une seule explosion, causée par une bombe atomique ici, fasse ravaler sa chic à la planète. L'explication scientifique, quoique désuète, parle de l'atmosphère de la planète des cyclos qui réagit aux radiations et donc explose en mille morceaux. La radiation réacte sur l'atmosphère de la planète. C'est suffisamment pour la détruire pour toujours. Logique ? Pas d'après la science moderne. On s'attendait à une meilleure histoire de la part d'un scientologue. Laissez-moi aller à leur planète et détenirer l'atmosphère. Avant de révéler notre favori, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas des mentions déshonorables. Oh, la laughter de l'atmosphère ! Je ne peux pas prendre la laughter de l'atmosphère ! Je remercie ! Vous venez la détention ! Numéro 1, l'eau. Avant que la carrière de M. Night Shyamalan ne parte à la poubelle, il a réalisé quelques films palpitants et appréciés du public. Cygne est en grande partie un film de suspense qui dépeint une invasion extraterrestre. Cependant, à la fin du film, les aliens sont notoirement vaincus par l'eau contre toute attente. Ils n'ont pas remarqué en planifiant l'invasion de la Terre qu'elle était recouverte de ce truc. C'est presque aussi absurde qu'avoir du mal à ouvrir la porte de la cave. Malgré cette faille béante dans l'intrigue, le public et les critiques ont eu l'air d'apprécier l'histoire. Vous êtes d'accord avec notre liste ? D'après vous, quel est le point faible le plus stupide ? Pour plus de top 10 exaltants, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. This may have been the greatest save of all time.